La mer, difficile de passer à côté quand on habite au Havre. Et pourtant, certains habitants ne l'ont jamais vu. Un constat surprenant, voire inquiétant, qui représente bien la problématique de la ville. Le Hasse, c'est une ville assez inégalitaire. Les populations les plus pauvres sont en ville haute et les populations les plus aisées sont en ville basse. Pour tenter d'y remédier, une ligne de tramway a été construite en 2012. Elle relie l'un des quartiers les plus riches, la plage, à l'un des plus pauvres, Coquereauville. Sur les hauteurs, il est l'un des plus grands quartiers Havré. Des Havré et des habitants plutôt des quartiers de la ville basse, lorsqu'ils parlent de Coquereauville, ils en parlent comme la ville de Coquereauville, comme si ça n'appartenait pas au Havre, comme si c'était une ville à côté. L'un des plus grands, mais aussi l'un souffrant le plus des inégalités. Pour m'en rendre compte, je suis partie à la rencontre de ces habitants. Embarquement immédiat, direction Coquereauville. Oumu Nyangfouké est conseillère régionale et coprésidente du club de Handball Havré. Elle a passé toute son enfance ici, au cœur de Coquereauville, ou Coquere, comme on aime dire dans le coin. Elle me donne rendez-vous au pied de l'immeuble où elle a grandi. Elle se souvient. Après, ce qui était bien aussi sur Coquereauville, c'est que tout le monde se connaissait. Tous les habitants, chaque immeuble, on était tous à la même école. On partait tous à l'école ensemble à pied, donc on prenait le chemin, une semaine derrière. Donc en fait, on était une grande famille. On pouvait sortir dehors sans nos parents, même à partir de l'âge de 6 ans, ça ne posait aucun problème. Parce que tu avais toujours les grands frères qui se baladent dans le quartier, qui surveillaient les petits. Donc on pouvait s'amuser sans souci. Une grande famille. C'est comme cela que les habitants de Coquereauville définissent leur quartier. Une solidarité forte, comme dans beaucoup de quartiers populaires. Ici, tout le monde se connaît. Il suffit de suivre Oumu pour s'en rendre compte. Comme on dit. Ah bah oui, exactement. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Et ce qui était bien aussi dans le quartier Coquereauville, c'est que là, par exemple, dans la petite cité, on avait tout. Il y avait un petit shopping, il y avait une pharmacie, il y avait une boulangerie, il y avait un charcutier. Et en fait, ils ont tout fermé. Donc maintenant, c'est mort. C'est compliqué parce que, vous savez, ils ont fermé tous les petits commerces de proximité. Toutes les institutions de proximité, par exemple, la CAF, la Poste, tout ça, c'est en train de partir. Du coup, entre guillemets, les habitants de Coquereauville, maintenant, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans leur quartier, mais plus avec aucun service. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'aller en centre-ville, par exemple. Si tu as un papier à faire pour la CAF ou la sécu, il faut que tu prennes le tram. Et ces familles-là, elles n'ont pas forcément les moyens d'acheter un ticket tram. 1,10 €, allez, 1,10 €, retour, pour leur faire leur papier. Donc, du coup, ils se retrouvent à ne plus faire leur papier. Ou tu vois, après, ça traîne. Mathieu Brasse est conseiller municipal à la ville du Havre. Il connaît bien le quartier Coquereauville, car il y a vécu plusieurs années. Le tramway, ça peut paraître contradictoire, mais par rapport à Coquereauville, il a contribué à vider un peu plus Coquereauville de sa substance économique. Il suffit de se rendre à Coquereauville le samedi, notamment, à 13h30, 14h, et puis à 18h, 19h. Et là, on voit le tramway qui est plein à craquer, où les gens attendent même le tramway suivant, parce que le premier est plein, pour descendre en ville et descendre à la plage et dans les lieux commerciaux du Havre qui ne sont pas situés à Coquereauville. Et donc, notamment, les commerçants situés venus du mai 45, le samedi, ils regardent le tramway avec tous ses habitants, tous ses clients, tous ses usagers qui s'en vont, et donc qui ne consomment plus, en réalité, sur place. Donc, le tramway n'a pas eu qu'un aspect positif sur le quartier de Coquereauville. Ça peut paraître un peu contradictoire, comme ça, mais c'est aussi une réalité. On leur a tout fermé. C'est ça, leur grande problématique, c'est le fait qu'ils aient vraiment plus rien, que tout ferme à tour de rôle, et aussi les logements. Enfin, je te l'ai dit, il faut voir les logements dans lesquels ils vivent. Quand la dame, elle est venue me voir, elle est venue me voir jusqu'à chez moi, avec son mari, pour me supplier de les aider, parce que ça faisait plus de plusieurs mois, en fait, qu'ils vivaient dans le caca. Donc, même moi, quand ils m'ont raconté ça, quand elle m'a montré les photos, et que j'ai vu des baignoires remplies d'eau, avec plein de caca qui débordaient dans les toiles, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Vraiment, depuis 2005, c'est la mise en place des programmes en rue. Donc, Coquereauville a beaucoup bénéficié. Vraiment, la politique en rue a eu un impact sur Coquereauville, certain. Rénovation des logements, accessibilité des logements. Dans le même temps, on a aussi détruit des tours, détruit des logements, pour mettre une partie de la pauvreté ailleurs. Voilà. Et ailleurs, tant qu'à faire, si c'est pas ouaf, c'est mieux. Quand même une école, en plein milieu de ce chien, tout le monde, c'est même pas trop de nu. Enfin, c'est bien que vous. Alors, t'as des enfants qui passent là tous les jours pour aller à l'école. Donc, t'as les enfants, voilà. Ils vont à l'école, c'est ce qu'ils trouvent, c'est l'ordre de l'école, c'est la banque du jeu. Et une autre école qui est carrément un opposé. Et bien, la mairie, elle arrive encore à mettre un enfant de la même famille là, et l'autre enfant dans l'autre école. Une politique désavantageuse à l'égard de Coquereauville, qui ne fait que creuser un peu plus des inégalités déjà bien ancrées dans l'histoire du quartier. Coquereauville, à l'heure actuelle, c'est encore l'un des quartiers où il y a le plus de logements sociaux. C'est encore l'un des quartiers où le taux de chômage est le plus élevé. Je crois qu'on est à 35% de taux de chômage. Problème de formation également. Un habitant sur dix est titulaire du bac. Et puis, jusqu'au début des années 90, c'est aussi un quartier parmi d'autres où on a cherché à parquer des populations. Si on cherche un petit peu, on retrouve des images d'élus devant des tours de Coquereauville qui viennent d'être construites et qui nous disent « Là, c'est très bien parce qu'on va faire une tour pour les Comoriens ». On peut comprendre qu'à l'époque, c'était un schéma de pensée. Mais aujourd'hui, quand on dit ça en 2019, ça nous apparaît comme scandaleux et puis à l'inverse de tout ce qui est prôné en termes de mixité sociale et en termes de vivre ensemble. Sauf qu'évidemment, quand on a mené cette politique-là pendant des dizaines d'années, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va changer les choses. Mais les habitants, eux, comment le vivent-ils ? Il y a un petit peu de tout, à part que bon, il n'y a pas de dentiste, il n'y a pas de gynécologue, il n'y a pas d'ophtalmo, ça c'est ça qui manque sur le quartier. Après, oui, j'aime bien que c'est aux villes, peut-être parce que j'ai grandi ici. Tu as des attaches de quoi ? Oui, on va dire ça. C'est ça qui manque sur le quartier, c'est un truc pour les jeunes, pour les plus jeunes comme eux. Au lieu qu'ils traînent comme ça, à rien faire, ou des fois, ils viennent à la bibliothèque, ils sont là, ils ne font rien. Toi, tu les vois souvent traîner en bas des immeubles ou pas les jeunes ? Il y en a qui traînent en bas des immeubles, à un moment, ils étaient là, mais bon, ça ne va, ils ne traînent plus. Après, c'est plus, même à la bibliothèque, qu'ils sont là, ils ne font rien. Et toi, tu comptes à beaucoup de jeunes, actuellement, ton fils, il a quoi ? Mon fils, il a 6 ans. Oui. Après, à la bibliothèque, il t'envoie. Je ne crois pas vraiment, il est plus jeune que moi. J'essaie de parler avec eux, j'essaie de, voilà, qu'ils s'arrêtent de traîner, de sonner, qu'ils sont là avec leur téléphone, qu'ils ne font rien d'intéressant, quoi. Il y en a beaucoup qui sont déscolarisés ou pas. Parce que moi, quand j'étais à Schumann, franchement, il y avait une grosse partie, quand même, qui ne venaient plus au lycée. Et après, ces jeunes-là, malheureusement, tu ne sais pas ce qu'ils deviennent, tu ne sais pas où ils sont, tu ne sais pas ce qu'ils font. Après, non, je ne connais pas. Ils viennent en quoi, la médiathèque, les jeunes ados ? En général, ce n'est que des petits qui viennent. En fait, oui, il y a des jeunes ados, c'est ceux qui sont au collège de Valais. Mais ils viennent tous ensemble, ils viennent avec les collègues ? Non, ils viennent avec les collègues, ils sont entre les potes, quoi. D'accord. Ils ne viennent pas pour lire, ils ne viennent pas pour s'instruire, entre guillemets. Ils viennent plus pour squatter. Mais Coquerville n'appartient pas au Hau. C'est une autre ville, une autre cité associée à une cité dortoir, associée aussi pendant plus d'une décennie aussi à des problèmes de délinquance. Une délinquance assez forte, assez grave aussi. Aujourd'hui, clairement, c'est plus le cas. Donc vraiment, il y avait cette image de cité, de cité de banlieue parisienne. Le cliché est tenace. À Coquery, tous les jeunes seraient des délinquants. Mais la réalité est bien plus complexe. La jeunesse est délaissée, bien trop souvent livrée à elle-même. Je t'appelais Obama. Pourquoi je t'appelais Obama ? Je ne sais pas. Parce que je te disais quoi ? Parce que je parle bien français. Je te disais que c'était un avenir. Parce qu'il a des capacités, il a des grandes capacités, mais il ne croit pas en lui. Et là, aujourd'hui, tu fais quoi ? Là, aujourd'hui, là, un grand avenir arrive. Non, mais dis-lui ce que tu fais. Là, je ne fais rien, là. Comment ça, tu fais rien ? Je vais avec Sego. Tu vas faire quoi avec Sego ? Alcarnasse. Voilà, tout le temps, je leur dis aux petits, je leur dis, accrochez-vous, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, les études, c'est important. Je leur dis tout le temps. Tu as vu, là, tu es commencé à regretter, mais tu es encore jeune. Tu es temps de me reprendre en marche. Parce que quand je vais te croiser, il y a deux ans, si jamais tu me dis que tu es à la rue, je vais te dire tes oreilles, Obama. Moi, j'ai confiance en toi, j'ai envie de te voir, il est merdual, il est merdual. Il est merdual, bien, un bon métier, j'espère. Non, mais je compte sur toi. Ancienne joueuse de handball professionnelle, Oumu a à cœur d'aider les jeunes. Comme c'est souvent le cas dans les quartiers populaires, le sport est un facteur social important. Et puis, la ville du Havre, à l'époque, on avait des centres d'animation municipales. On pouvait faire des activités qui étaient gratuites pour la plupart. Et du coup, on était pris en charge par des animateurs. Il y avait plein d'animateurs de rue. Même quand tu sortais, tu avais toujours une activité que tu pouvais pratiquer. Tu as un grand stade, un terrain de foot, donc ça permet aux jeunes d'aller se défouler aussi. Et puis, tu as plusieurs clubs et qui ne font pas que du foot. C'est comme le cas de handball, ils n'ont pas que du handball. Il y a aussi un accompagnement social à côté. Ils vont les aider pour les plus jeunes. S'il y a besoin d'une et d'autre voir, ils vont les aider. Pour les plus âgés, s'ils sont déspolarisés, il faut les accompagner par la mission de la caractéristique. Ils vont les accompagner. Et au niveau du handball, c'est la même chose. Ils vont toujours faire en sorte, très aux jeunes, qu'ils ont un avenir possible. On est trop ex éco, mais après, il ne faut pas regarder. Tu n'as pas regardé les autres résultats ? Oui, je n'ai pas regardé les autres résultats. D'accord. Donc, toi, tu vois M. Koulibaly, là ? Rappelle-moi ton prénom. Suleymane. Suleymane. C'est à quel âge, Suleymane ? 24. 24, moi j'en ai 36. Donc, on a 12 ans d'écart. Lui, il pratique le handball, tu vois. Et il a continué, aujourd'hui, il joue à Gokovil-Lanchet avec l'équipe de nationalité. Ça, c'est un modèle de réussite. C'est bien, mon grand, fier de toi, continue. Merci. Moi, ce que je retiens de Gokovil, c'est une forme de solidarité et une forme de bienveillance, à contrario, totale, de l'image qu'on en a. Voilà, lorsqu'on ne connaît pas, et lorsqu'on n'y vit pas, et lorsqu'on ne prend pas forcément la peine de connaître. Mais ça, la peur, ça fonctionne toujours de la même manière. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et quelque part, évidemment, on devrait faire beaucoup plus de choses à Gokovil, mais aussi dans d'autres quartiers, notamment beaucoup plus de choses, je pense notamment des expositions dans le domaine culturel pour faire venir, en réalité, les gens qui n'y habitent pas pour leur faire connaître ces quartiers. Voilà. Coquriauville n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, de quartiers populaires, marginalisés, que l'on stéréotype bien trop souvent. S'il y a une chose à retenir, c'est que, parfois, il suffit de franchir nos barrières mentales pour faire de belles rencontres et peut-être prendre la bonne direction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada